Un café linguistique pour présenter la politique de langue nationale au Mali. A l'occasion, l'émission de l'Académie malienne des langues à Calan et le progrès de l'instrumentation de nos 13 langues nationales sont présentés. L'auditoire est composé de spécialistes et de partenaires du secteur, de même que plusieurs anciens ministres. Un cercle de réflexion présidé par Kenekoa, dit Barthélémy Togo, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Moïse Trahoul nous en parle. Le premier café linguistique favorise une meilleure connaissance des progrès de l'instrumentation de nos 13 langues nationales. Les missions de l'Académie malienne des langues à Malan y sont présentées de même que la politique linguistique du Mali. Un document adopté par le conseil des ministres du 3 décembre 2014. Notre profonde conviction est que pour réussir la guerre du développement en général, et de l'ancrage démocratique en particulier, il faut gagner la bataille de toutes les batailles qui est celle du statut des langues nationales comme langue d'expression officielle. Oui, chacune de ces batailles est un épisode émaillé d'obstacles, nous le savons, mais il faut s'y engager résolument. Si l'on en croit les spécialistes, l'environnement socio-linguistique du Mali est un prisme aux couleurs d'arc-en-ciel. Le département de l'éducation travaille sur un projet de loi et son décret d'application devant officialiser l'utilisation des langues nationales.